Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au 20h. Les titres peut-être vers la fin des inondations sur l'avenue Lusambo dans la province du Kassai-Oriental. Le collecteur de drainage des eaux long de 1532 mètres est en construction. Entre temps, l'entreprise commise à cette tâche poursuit avec les travaux d'assainissement qui sont déjà à leur fin. Et puis, construction de la centrale de Katendé, toujours dans la province du Kassai. Le ministre des Ressources hydrauliques réaffirme la volonté du gouvernement de la République de la relance des travaux. Olivier Mouizet a effectué une visite aux installations de Katendé pour se rendre compte de l'état de site et du matériel de construction. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. D'abord, l'actualité. Voilà, ordonnance numéro 21 bar 099 du 17 décembre 2021 portant en convocation de la 8e session de la conférence des gouverneurs de province. Le président de la République, vu la nécessité de l'urgence, article ordonne. Article 1 est convoqué à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, en date du 22 et du 23 décembre 2021. La 8e session de la conférence des gouverneurs de province, article 2. Cette session a pour ordre du jour les matières fixées par les dispositions de l'article 200 alinéa 2 de la Constitution de la République, ainsi que les articles 2, 6 et 13 de la loi organique numéro 08 bar 015 du 7 octobre 2008 portant modalité d'organisation et de fonctionnement de la conférence des gouverneurs et des provinces. Article 3 sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 17 décembre 2021, Félix-Antoine Tshisekedi, Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé, premier ministre pour copie certifiée conforme à l'original, le cabinet du président de la République, Guylain Niembo Mbouizahi, directeur du cabinet. Une autre ordonnance numéro 21 bar 100 du 19 décembre 2021, portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la nécessité et l'urgence, le conseil des ministres entendu ordonne article 1 et prorogé pour une période de 15 jours, prenant en cours le 19 novembre 2021, l'ordonnance numéro 21 bar 015 du 3 mai 2021, tel que complété à ce jour, portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le premier ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, ainsi que le ministre de la Défense nationale et anciens combattants sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature fait à l'ambassade de la République démocratique du Congo en Belgique. Le 19 décembre 2021, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, Jean-Michel Samalou Kondé-Kingé, premier ministre, pour copier certifié conforme à l'original, le cabinet du président de la République, Guylain Niembo Mbouisaï, directeur de cabinet. Le projet de construction de la centrale hydroélectrique de Katendé au Kassai Central traîne toujours à démarrer cela depuis cinq ans. Pour ce faire, le ministre des Ressources hydrauliques, accompagné du gouverneur intérimaire, a effectué une visite d'inspection sur le site de Katendé où plus de 75% des équipements sont déjà arrivés. Une fois construite, cette centrale va disservir la population de la province du Kassai orientale. C'est par la ville de Kananga que le ministre des Ressources hydrauliques, Olivier Mouinze Moukaling, a foulé les sols de la province du Kassai Central. Aussitôt arrivé, lui et toute sa délégation ont pris la direction de Katendé à plus ou moins 100 kilomètres du chef-lieu de cette province. Olivier Mouinze a été ovationné par la population qui voit par cette visite de travail une lueur d'espoir pour la reprise effective des travaux de construction du barrage de Katendé après cinq années d'arrêt. Sur le site de Katendé, justement, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité a suivi les explications du coordonnateur du projet de Katendé et Kakobola, Olivier Mouinze, a visité les équipements qui ont connu l'usure du temps suite à ces temps d'arrêt. D'autres équipements comme ces camions et tracteurs ont carrément été sabotés pendant le phénomène Kamouin-en-Sap. Il était question pour Olivier Mouinze de s'assurer de l'arrivée sur le site des milliers de tonnes de nouveaux équipements stockés dans ces conteneurs. Il nous reste encore plus de 3 400 tonnes à la SNCC et 22 conteneurs à Conex-Afrique. Il faut 90 wagons pour que tous les équipements soient ramenés sur site. Après cet état des lieux, il sera donc question pour le gouvernement congolais ainsi que les partenaires indiens d'entrevoir la reprise des travaux de construction de ces barrages qui aura une capacité installée de 64 MW une fois l'ouvrage terminé. Le président de la République, chef de l'État, il nous donne ses orientations et ce projet lui est cher. C'est pour ça qu'il est inscrit dans notre programme et nous venons justement pour faire une évaluation qui nous permettra de réaliser ce projet comme prévu. Pour les autorités provinciales, ces projets méritent une appropriation de la part de la population. La sécurisation des sites, ça c'est la première chose. Il faut sécuriser les sites. Il faut communiquer avec la base, donc la population de Dubaï. Sous cette paillote du site des caténées, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouinze-Moukaleng, a reçu la totale adhésion des autorités traditionnelles qui ont accepté d'accompagner ces projets jusqu'au bout. Je l'ai dit au sommaire, long de 1 532 mètres, le collecteur de drainage des eaux en construction actuellement dans la ville de Moujimaï vient à répondre à l'épineuse question des inondations récurrentes sur l'avenue Lusambo. Entre temps, les travaux d'assainissement sont terminés et l'entreprise Grexet s'apprête déjà à procéder à l'asphaltage des routes. Un reportage de notre envoy spécial Robert Daichi-Sensei. Moujimaï, dimanche 19 décembre 2021, avenir Lusambo dans la commune de la Kanchi. Les travaux de construction du plus grand collecteur de drainage des eaux long de 052 mètres ont pris une vitesse de croisière. Pour les habitants, c'est vers la fin d'un long cauchemar qui dure depuis 61 ans. L'entreprise chinoise Grexet a déployé tout ce qu'elle a comme ingénieur pour offrir à la population du Cassin oriental un ovage de qualité qui restera gravé dans leur mémoire. Les travaux sur cette avenue débaptisée avenue Fatih consistent à la construction du mur de soutènement, la construction des glisières, de descente des eaux et la construction du collecteur qui doivent déverser l'eau du bassin versant en provenance de l'aéroport de Bipemba vers la rivière de la Kanchi. Le problème déjà résolu parce que ça prend une bonne quantité d'eau qui provient de l'aéroport et qui va prendre ses collecteurs jusqu'un peu plus loin. Travaux exécutés dans les normes comme le confirme l'ingénieur Louis Cagnoma de la mission de contrôle trouvée sur place. Les normes sont respectées, c'est la raison pour laquelle nous sommes là en tant que mission de contrôle pour faire respecter différentes règles. Les essais sont réalisés par l'office de route et il y a aussi d'autres épreuves tout bien d'autres échantillons qui sont envoyés à Kine pour les essais. Les directeurs provinciaux de l'office de voirie et drainage qui veillent au détail étaient lui aussi ce dimanche du 9 décembre 2021 sur le terrain. Trésor Cachala rassure que les travaux de Tchiléjilou évoluent à pas de géant au casseur oriental. La construction des canivots à moellons est dictée par plusieurs raisons. La topographie de la ville d'Emboujimaï est accidentée. Le bassin versant est grand ajouté à cela la disponibilité de moellons et des carrières. Les habitants de la ville d'Emboujimaï ne cachent pas leurs sentiments et remercient pour ses projets salutaires. Nous nous les remercions puisque comme on vient de canaliser tout ça ça nous fait l'argent. Remercions le président de la République pour cette action. En Bouchimaï les travaux d'assainissement sur l'avenue Odja David Lumumba Boulevard Laurent-Désiré-Kabila Rampoint-Cohidro et Kassengoulou sont terminés. N'attendent que la coche des butumes sur la ville d'Emboujimaï et à Carence pas de butume pas de barre de fer à cause de la grève qu'observent les agents de la SNCC. Tous félicitent le chef de l'État Félix pour le projet Télé-Gélou dans l'espace Grand Kassai. Et puis les travaux préparatoires aux états généraux de la communication et médias se sont clôturés hier samedi. Le comité scientifique a remis au ministre de la communication et médias les conclusions de ces travaux. Patrick Mouyaï a se dit satisfait. Ces conclusions sont une boussole qui va être soumise à l'examen dans les tout prochains jours dans le but de nettoyer le secteur médiatique et communicationnel. Jessica Bassélé pour le reportage. Le comité scientifique j'ai l'honneur de vous remettre le produit du travail de cette foule qui a été réalisé au centre catholique de Ganda. C'est une étape cruciale marquant la fin de travaux préparatoires aux états généraux de la communication et médias menés par le comité scientifique. Aujourd'hui, présenté au ministre de la communication et médias porté-parole du gouvernement. Remerciant le comité scientifique qui a amené ces travaux, le ministre Mouyaya Katemboe a appelé tout le professionnel du métier à leur faire confiance afin de réformer le paysage audiovisuel, médiatique ainsi que la communication RDC. Je pense que dans le choix des différentes personnalités qui ont représenté la profession ici, les professionnels de médias ont confiance en eux aussi. Dans les travaux qui viennent, nous ne saurons peut-être pas réunir tous les journalistes que nous avons mais au moins nous nous assurerons d'assurer une représentativité des journalistes congolais. Président du comité scientifique qui a amené ces travaux préparatoires, les députés Elvis Moutiri a à son tour pour remercier le ministre Mouyaya qui a fait confiance aux hommes et femmes de médias qui ont accompagné le dit comité. Elvis Moutiri a profité de l'occasion pour remercier le comité pour le travail de Titan abattu pendant six jours ici à Kinshasa. Ce qui s'est passé c'était le choc des idées et ce choc des idées vient de produire la lumière que nous venons de transmettre son excellence monsieur le ministre de la communication et médias et quitte à ce que ça devienne une vraie lumière à la conclusion des travaux des états généraux de la communication et médias. Les états généraux de la communication et médias s'y rendent un véritable cadre de nettoyage du secteur médiatique RD Congolais miné depuis plusieurs années par d'énormes problèmes. Un mois après avoir été sur le terrain pour mener des enquêtes sur le fonctionnement des partis politiques dans le cadre de la réforme électorale. Les membres du concertium Etat-Libisso étaient devant la presse pour donner le contenu des études menées. Un chiffre alarmant ressort de cette enquête. Plus de 89% des partis politiques disent ne pas connaître le nombre exact de leurs membres. Érika Bamba et Henri Alimassi. Une première sortie publique aussi intéressante pour livrer à l'opinion nationale et internationale les résultats de leur enquête menée dans le cadre de la réforme électorale en RDC. Pendant plus d'un mois, ces membres du consortium Etat-Libisso étaient sur le terrain dans différents quartiers généraux des partis politiques à travers les organes de médias et sièges des différents acteurs impliqués dans les processus électoraux pour mener avec plus de crédibilité et cet enquête. Il ressort de ces études que 89% des partis politiques ne maîtrisent pas le nombre exact de leurs membres. 66% de députés nationaux affirment qu'il n'y a aucune mesure contraignante sur la participation de femmes au processus électoral. 27% des journalistes seulement ont affirmé avoir reçu des accréditations pour accéder au bureau des votes lors des élections de 2018. Il faut donc changer la donne ce qui a poussé les membres du DIConcertium à formuler. Quelques recommandations. Que les partis politiques puissent livrer les cartes minorités aux membres adhérents, actualiser périodiquement les réglatoires de membres et informer les cartes des partis sur les mouvements des membres au sein des partis politiques. Que les législateurs puissent insérer les dispositions qui contraignent le parti politique à aligner les facs sur les pistes électorales. Que la CENI puisse rédynamiser les cartes de concertation médias et élections. Oui, que les journalistes puissent affiner à l'ULPC pour faciliter leur accréditation par la CENI. Il y a lieu de souligner que ces enquêtes ont été rendues possibles grâce au centre-carter avec l'appui financier du département de développement international. UKID. Le Rassemblement de l'Union Sacrée extra-parlementaire va se muer en partis politiques. Cela va permettre aux membres de ce parti de se préparer pour les échéances électorales. Le 2020, un atelier de formation vient d'être organisé sur la gestion des élections et les stratégies de conquérir le pouvoir. Le Rassemblement de l'Union Sacrée extra-parlementaire va connaître une limitation pour devenir un véritable parti politique qui doit participer à la gestion de la chose publique. La matinée de formation de tous les cadres des différentes fédérations de la ville de Kinshasa est une façon de les formater pour posséder une seule vision et une seule doctrine afin de les préparer pour bien affronter nos échéances électorales prochaines de 2023. Pour ce faire, la commission électorale nationale indépendante de la CENI a été mise en contribution. Un des membres de l'équipe de la CENI, Désiré Moulet-Kela, a expliqué la gestion des élections avec les systèmes proportionnels ou majoritaires et un accent particulier porté sur comment calculer les seuils électoraux. On parlera de scrutin, il y a 11 scrutins, des scrutins directs et indirects. La stratégie de communication politique est la conquête du pouvoir. Ces deux sujets ont été développés tour à tour par M. Lou Koussa, membre du RUCEP et le professeur Ntoumba. Le coordonnateur national du RUCEP, Martin Loukoussa, précise. Vous savez que le RUCEP a déjà maintenant, nous revendiquons maintenant beaucoup plus de membres, beaucoup de cadres qui ont adhéré à notre idéologie. Mais il fallait qu'ils puissent avoir des notions sur la CENI, comment les élections vont se passer, quelles sont les embûches, comment s'y prendre pour éviter des pièges. Et nous avons aussi des professeurs d'université qui nous ont enseigné ce que ça doit être un parti politique, comment les partis politiques peuvent mettre en place des stratégies, des gains, des stratégies pour pouvoir servir les peuples, des stratégies pour pouvoir sauver et développer son pays. Avant la série d'exposés, le coordonnateur provincial de Kinshasa, M. Placide, a dans son mot d'accueil rappelé le travail réalisé à partir de la base. A l'issue de l'installation des quatre intégrations de la ville propre de Kinshasa, nous avions donné le programme qui nous réunit ce jour. Nous t'aimerons remercier particulièrement les camarades de la Terre nationale de Martin de Koussapan pour cette vision qui nous a rassemblés autour de lui pour les bien-être de Kinshasa. Le RICEP Rassemblement de l'Union Sacrée Expat Parlementaire s'est assigné en mission de promouvoir les valeurs politiques et sociales mais aussi et surtout soutenir le chef de l'État Félix Antetitikini-Chilombo dans sa vision fondée sur un véritable État des droits avec comme credo le peuple d'abord. Martin Lukoussa, coordonnateur national du RICEP, invite tous les Congolais à se joindre à eux et les encourage à plus travailler sur des initiatives d'entrepreneuriat afin de contribuer au développement de la RDC par le paiement des taxes. L'actualité en 5 minutes elle a été dominée par l'inscription officielle de la Roumba au patrimoine culturel immatériel de l'humanité à l'UNESCO le procès de John Tibacima et la suspension de Freddy Moulumba directeur général intérimaire de la RTNC et aussi la remise reprise entre le directeur général sortant et entrant la semaine en 5 minutes avec Sandra Nyanghi. C'est une première au ministère de la formation professionnelle. Lundi, la ministre Antoinette Kipoulou a procédé à la publication des résultats de la première édition des épreuves nationales de fin d'études professionnelles en République démocratique du Congo dénommée Félix-Antoine Tshisekedi. Et le premier ministre chef du gouvernement a remis personnellement les brevets de certification aux lauréats question d'encourager les jeunes Congolais à s'orienter vers les filières techniques. Et dans la province du Nord-Kivu précisément à Béni l'axe routier Kiwanja-Banyabayonga désormais sécurisé grâce au convoi militaire. Un motif de satisfaction pour les usagers. Lancement des travaux de réhabilitation sur la nationale numéro 1 tronçant compris entre Kinshasa et Batwamba l'an de 622 kilomètres. Les travaux prendront fin en décembre 2023. Démarrage à Bounia du procès John Tibasima poursuivi notamment pour participation à un mouvement insurrectionnel mais aussi pour faux et usage de faux. La Rumba de deux Congos inscrit comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Le vote a eu lieu mardi par visioconférence. La Rumba ce phénomène de ville dont Kinshasa et Brazzaville sont le foyer et la mémoire de nos peuples. Fin de la 13e épidémie de la maladie à virus Ebola au nord qui vous a béni. Le ministre de la Santé publique a confirmé cette nouvelle jeudi après 42 jours de surveillance renforcée. Remise reprise à la radio télévision nationale congolaise RTNC. Belide Bunga le nouveau directeur général intérimaire a pris ses fonctions mercredi en remplacement de Freddy Moulumba. Belide Bunga demande aux agents et cadres de la chaîne nationale de travailler dans l'unité et de faire confiance aux autorités du pays. Pendant les vacances parlementaires le gouvernement a reçu l'autorisation mieux le mandat de proroger l'état de siège dans le Nord Kivu et l'Itouri. L'Assemblée nationale a jugé recevable le projet de loi portant habilitation du gouvernement. Le vote a eu lieu mercredi et la commission PAJ a eu lieu des recommandations et observations formulées par le Sénat au gouvernement. Le vote a eu lieu de la commission pour remettre